RINGARD RINGARD Je pense pas que c'est RINGARD Moi je pense pas On a tous entre 6 et 25 en max Ça peut donner l'impression que c'est un truc enfantin mais ça c'est un cliché qui est en train de disparaître C'est pas du tout la honte ou comme ça quand on dit à l'école Alors pas du tout C'est vrai que la construction hiérarchique, etc. elle fait penser à l'armée À l'armée il y a beaucoup de « on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça » Là on essaie d'amuser un maximum les enfants On est là pour passer du bon temps ensemble et s'amuser Forcément pour que ça fonctionne il faut quand même un minimum d'organisation et donc une hiérarchie C'est des règles pour le bien-être de tous et non pas pour faire la guerre Alors ça dépend, nous personnellement on est pas un groupe religieux Il y a effectivement des brigades, des endroits où ils sont encore religieux et ils respectent ça un max Il y a encore quelques allusions dans nos champs ou comme ça à l'église Mais aujourd'hui on a essayé de, le plus possible, les enlever vu qu'on est un groupe laïque Non, on a beaucoup de choses à apprendre je pense Entre autres oui, ça nous apprend plein de choses dans la vie et tout ça Il y a plein de choses qui nous rendent quand même plus endurants à certaines situations Mais non, c'est pas se prendre pour des aventuriers Le but c'est que ceux qui savent faire essayent d'enseigner aux plus jeunes On apprend tout le temps quelque chose au scout, faire un pas de lâche Bon, ça dépend à qui vous demandez C'est très compliqué mais on va quand même se doucher Se brosser les dents Désinfecter les mains avant les repas Changer d'habits et tout ça, bah ça tout le monde le fait On veut pas qu'on attrape des maladies etc C'est cool aussi parfois de moins faire attention à tout ça Même si voilà, on sent pas la rose quoi Après, les séances tous les samedis, elles sont quand même en ville Après pour les camps, bah c'est peut-être, on a un saéré et tout ça C'est le moment pour souffler et pour aller se ressourcer dans la nature Et ça fait plaisir de se retrouver dans un cadre comme celui-ci par exemple C'est parti !